Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai envie de faire un test que j'ai jamais fait et que j'ai envie de faire depuis longtemps, c'est torréché du sable noir, c'est du sable noir sulfuré qui provient d'un lavage de 2019. Alors dedans il y a de l'or, il y a des paillettes que j'ai trouvées, que j'ai pu isoler, mais là je voudrais faire une expérience et le passer au feu pour voir ce qui se passe et pour voir comment ça se comporte. Donc en fait j'ai une poêle, une poêle ici et on va simplement verser le contenu. Voilà, et on va passer ça au feu et on va voir comment ça se comporte. Il faut que ça chauffe, que ça monte en température. Donc on va attendre un peu et voir ce qui se passe. Ça s'en souffre. Alors il faut bien prendre son temps, c'est un processus qui peut durer assez longtemps, c'est la première fois que je l'essaye. Il faut bien faire ça pour que l'oxygène fasse la combustion aussi. Il faut bien alimenter régulièrement. Il faut avoir un feu assez uniforme. Donc les sulfures vont se griller et ce processus, on devrait libérer l'or normalement et aussi le faire. Donc ça s'en souffre. Ça s'en souffre. Il faut juste que les réactions chimiques se lancent pour la décomposition des soufres. Donc les pyrites, les calcopyrites, tous les sulfures vont cramer. Alors j'ai aucune idée du temps que ça peut prendre, moi on m'a expliqué, les prospecteurs québécois, ils m'ont expliqué qu'il fallait cramer et torréfier jusqu'à ce qu'on sente plus d'odeur dessous. En gros pour résumer. Donc ça peut prendre un certain temps. Bon après en même temps c'est une expérience. La torréfaction des sables noirs, ça va permettre donc de créer un processus d'oxydation et aussi donc les sulfures vont s'évaporer. Et du coup ça va libérer un hémétaux pour régimer. Il faut bien aérer comme ça. Il faut bien aérer comme ça. ... ... ... ... Merci. 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 Bon, j'ai essayé mijoter pendant 3h30-4h. Là, c'est la fin, là. Je vais regarder ce que ça donnera. Donc, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. On va essayer de refroidir. Une fois que ce sera refroidi, je vais le laver ou pas. Pour voir ce qu'il y a dedans. Pour voir s'il y a des choses qui se révèlent encore. Je vais essayer de refroidir. On remarque qu'il y a une teinte légèrement rouge. Le sable noir qui a été torréfié à peu près pendant 3h30-4h au feu de bois. Donc, j'ai enlevé les charbons de bois. Et maintenant, je vais laver au pan. Et on va voir s'il y a des choses qui se révèlent. Et on va voir s'il y a des choses qui se révèlent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.